Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la tarte au chocolat meringuée. Il vous faudra une pâte sablée, 120 g de chocolat noir, 40 g de chocolat au lait, 12 cl de lait, 12 cl de crème liquide entière, 8 g de beurre et un oeuf. Je commence par faire fondre un petit peu mon chocolat au micro-ondes, donc il va rester des morceaux, c'est normal, vous le laissez comme ça, et on va le mettre de côté. Dans une casserole, je viens verser la crème liquide et le lait, et je vais le porter à ébullition. Dans cette ébullition, je vais venir dans un plat y mettre mon chocolat à moitié fondu, vous allez voir comme ça, ça va faciliter pour qu'il fonde avec la crème et le lait chaud. Ensuite, je viens verser au moins en 3 fois la crème liquide lait chaud par-dessus mon chocolat. J'attends un petit peu qu'il fonde tout seul, et ensuite, je vais venir avec ma maryse mélanger principalement vers le centre, assez rapidement. Et donc au fur et à mesure que vous versez votre crème lait chaud, votre chocolat va bien fondre. Ensuite, j'y ajoute mon morceau de beurre, et je mélange toujours vers le centre, pour le faire fondre. Et pour finir, je viens ajouter mon oeuf. Je viens mélanger assez vivement avec ma maryse aussi vers le centre, pour l'incorporer. En ayant ajouté l'oeuf, vous obtenez une consistance un petit peu plus peste, mais ça reste quand même liquide. On va mettre ça de côté. On va s'occuper de notre pâte sablée, donc je vous mets le lien dans le petit lien de l'écran, et je vous mets aussi le lien de la recette dans la barre d'infos. Je viens donc la foncer dans mon moule qui fait 20 cm de diamètre. J'enlève le surplus de pâte. Et ensuite, je viens replier les rebords correctement. Je viens piquer le fond et les bords avec une fourchette. Et je fais cuire à blanc à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Quand c'est bien doré, vous pouvez venir la laisser refroidir environ 5 minutes. Et ensuite, on va pouvoir venir verser notre préparation de chocolat dans notre moule. Et on va faire cuire à 140 degrés pendant 20 minutes. Quand les bords sont pris et un petit peu de petites bulles, et que le milieu est tremblotant, votre pâte est prête. Vous pouvez retirer du four. On la laisse totalement refroidir. On la met au moins une heure au frigo quand elle est tiède. Ensuite, on va faire notre meringue avec 3 blancs d'œuf et 80 g de sucre glace. Mes blancs, je viens les mettre dans un plat. Et à l'aide du batteur électrique, je viens les monter en blanc en neige. Quand ils sont bien mousseux et qu'ils commencent à être bien pris, je vais pouvoir venir verser en plusieurs fois mon sucre glace. Et je continue toujours de mélanger à pleine vitesse. Vous allez voir que votre meringue va épaissir un petit peu qu'elle va venir compacte. Et elle va devenir aussi brillante. Donc une fois tout le sucre glace mis, vous mélangez jusqu'à obtenir une meringue bien ferme. Ensuite, j'ai pris une douille qui est large et cannelée. Je viens mettre ma meringue dans ma poche à douille. Et ensuite, je viens pocher le dessus de ma tarte qui est bien froide. Donc vous faites la décoration que vous souhaitez. Ensuite, on la passe au chalumeau ou sinon en mode grille du four. Donc moi, je la passe en mode grille sous mon four. Donc faites attention, ça va prendre très vite. En même pas 30 secondes, c'est pris. Et ensuite, on la laisse un petit peu refroidir. On peut la mettre au frigo avant de la déguster. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la un maximum autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour voir mes prochaines recettes. Et aussi à penser à activer la petite cloche. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous voyez cette recette ou une autre, hésitez surtout pas à me partager vos photos. Si vous voulez avoir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye !